Musique Je crois que c'était une démarche de synthèse, c'était une démarche de coopération et c'était une démarche prospective. De synthèse parce que nous voulions passer de 500 ou 600 pages à une cinquantaine. C'était une démarche de coopération parce qu'il fallait passer de plusieurs rapports à un seul et donc il fallait réunir l'ensemble des parties prenantes des rapports d'origine pour les faire travailler autour de ce rapport de synthèse. Et puis c'était une démarche prospective parce que précisément, au lieu de regarder dans le rétroviseur, nous voulions donner au lecteur un peu de vision sur notre stratégie et où nous voulons aller. Je voudrais d'abord vous raconter une petite anecdote. Il y a quelques jours, j'étais à une réunion avec des investisseurs et ma voisine, qui était la responsable des investissements d'un grand asset manager international, lorsque elle a appris que nous avions fait un rapport intégré, a immédiatement demandé à en avoir connaissance. Et elle voulait voir à quoi pouvait ressembler le rapport intégré d'une grande banque européenne parce qu'il lui semblait que les banques étaient en retard en la matière. Et de fait, Crédit Agricole est ça et je crois la première banque française à se lancer dans cet exercice. Cette anecdote me permet de vous dire que nous pouvons envisager les développements futurs de ce rapport intégré avec beaucoup d'optimisme. Nous allons pouvoir continuer à travailler dans la même direction, c'est-à-dire donner davantage d'informations synthétiques à nos lecteurs, donner encore davantage de prospectives et puis surtout, petit à petit, nous adapter à l'évolution de la demande, à l'évolution de l'appétit des lecteurs et des investisseurs pour que nous abordions dans ce document de nouveaux sujets et de nouveaux thèmes. Sous-titrage Société Radio-Canada